Salut les carnipotes, c'est Charles Busserce. Bienvenue dans ce guide complet de culture des Drosera capensis. La Drosera capensis est une plante carnivore fascinante originaire d'Afrique du Sud. Elle se caractérise par ses feuilles allongées, couvertes de longues tentacules rouges qui sécrètent une substance collante appelée le mucillage. Ces tentacules servent à attirer, capturer et digérer de petits et moyens insectes. La Drosera capensis produit également de belles fleurs roses et parfois blanches tout au long du long de tige fine. Elle est relativement facile à cultiver et constitue un choix populaire parmi les amateurs de plants carnivores. Dans cette vidéo, nous allons explorer tous les aspects essentiels pour réussir la culture de ces merveilleuses plantes. Préparez-vous à découvrir les secrets pour réussir à cultiver et entretenir les Drosera capensis de manière optimale. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà cette superbe plante en culture chez vous ou si vous avez déjà essayé. Maintenant, revenons au guide. Allez, c'est parti ! Les Drosera capensis sont originaires de la région du Cap en Afrique du Sud. Cette région se trouve à l'extrémité sud du continent africain et comprend des provinces telles que le Cap occidental et le Cap oriental. Les Drosera capensis sont répandues dans toute cette région où elles sont adaptées à des habitats spécifiques telles que les zones marécageuses, les falaises humides et les prairies de sphègne. Ces plantes carnivores sont souvent observées dans les localités telles que la péninsule du Cap, la région du Cap flat et les régions côtières du Cap. En résumé, l'habitat naturel est Drosera capensis avec ses sols pauvres en nutriments et ses environnements marécageux à façonner leur mode de vie carnivore. Comprendre ces aspects nous aide à recréer les conditions idéales pour leur culture et à garantir leur bien-être et leur prospérité dans un environnement domestique. En serre froide, mais si possible hors gel, pour assurer un cycle de vie continu, sera vraiment l'endroit parfait. Elle se plaira au soleil en extérieur, si possible dans un grand volume, pour protéger les racines de l'hiver. Il est possible de lui donner également une belle vie en intérieur et ce, derrière une fenêtre orientée plein sud. Lorsqu'il s'agit des pots, optez pour des contenants en plastique avec des trous de drainage. Les racines de Drosera capensis peuvent être assez longues, donc on peut prévoir plus de hauteur que de largeur. La plante peut également bien se développer en largeur, mais pour autant, pousser dans des petits pots ne lui pose pas de problème. Bref, la plante n'est pas difficile pour le choix du pot, choisissez donc en fonction de vos besoins. Les Drosera capensis ont besoin d'une humidité constante au niveau du substrat. Utilisez de l'eau distillée, de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée pour arroser vos plantes par capillarité. Veillez à garder le substrat constamment bien humide en été, mais évitez de le laisser détremper en hiver. Pour le substrat, mélangez de la tourbe de sphène et de la perlite. Deux tiers de tourbe avec un tiers de perlite sera parfait. Je vous conseille vraiment un bon surfaçage de sphène, mais ce n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, une culture en 100% sphène est tout à fait envisageable. Le mélange tourbe, perlite et sphène fournira un milieu bien drainé et acide, simulant les conditions naturelles dont les Drosera capensis ont besoin pour prospérer. La lumière est vitale pour la croissance des Drosera capensis. Placez-les dans un endroit lumineux avec beaucoup d'or de soleil, mais évitez une exposition directe au soleil brûlant de l'après-midi. J'ai souvent observé que les Drosera capensis cultivés mi-ombre sont certes moins colorés, mais beaucoup plus denses et produisent plus de mucillage. Les Drosera capensis se développent dans des températures modérées. Maintenez-les dans une plage de température entre 5 et 30 degrés. Pour plus de précision, voici le graphique des températures que l'on enregistre au cap. Vous voyez donc que la plante n'est pas armée pour résister correctement et efficacement face au gel. On constate aussi qu'elle ne connaît pas vraiment de chaleur extrême dans son milieu naturel. Personnellement, je ne rencontre que deux problèmes avec les Drosera capensis. 1. Les attaques de pucerons, et je vous invite à regarder la vidéo qui est déjà présente sur la chaîne à ce sujet. 2. La moisissure ou pourriture de la plante en hiver par manque de nettoyage des parties mortes et un manque d'aération. Les Drosera capensis sont des plantes carnivores qui se nourrissent principalement d'insectes. Vous n'avez pas besoin de les nourrir avec une alimentation supplémentaire, car elles sont capables de se nourrir seules et en suffisance. Vous pouvez bien évidemment donner quelques petits bonus à la plante, comme je l'évoque dans la vidéo sur les engrais présents sur la chaîne, mais attention à ne pas créer de problème de suralimentation. Les Drosera capensis entrent en dormance pendant les mois d'hiver. Cela signifie qu'elles auront une croissance ralentie et des feuilles moins nombreuses pendant cette période. Il est important de respecter leur période de repos et de réduire les arrosages. Placez-les dans un endroit frais et aéré avec une luminosité réduite pendant cette période. La division et la bouture sont des méthodes populaires de propagation des Drosera capensis. Le bouturage aquatique fonctionne également plutôt bien avec cette plante et la plante crée naturellement de nombreux rejets qui sont facilement détachables du pied-mer. C'est donc un très bon choix pour se lancer dans l'exercice et acquérir de l'expérience en la matière. Si vous souhaitez partir de zéro, vous pouvez semer les graines sur un substrat de tourbe ou de sphègne en milieu bien humide. Pour plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo de la chaîne qui explique comment multiplier les Drosera par semis. Il existe de nombreuses formes de capensis, mais en plus de la forme type qui est verte avec les tentacules rouges, on notera la forme entièrement verte, la capensis alba, la forme entièrement rouge, dite all red, et la forme wide leaf avec ses feuilles bien larges, sans oublier la forme géante qui peut atteindre 50 cm de haut. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre forme de Drosera capensis préférée et lesquelles vous avez en culture. Un dernier conseil au niveau de l'humidité. Une humidité ambiante conviendra tout à fait à la plante. Une atmosphère trop sèche rendra la production de mucillage plus difficile, mais une humidité ambiante trop élevée, comme dans un terrarium, ne sera pas appréciée non plus par la plante. Et vous risquerez d'avoir une plante sans mucillage également. Félicitations, vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir la culture des Drosera capensis. Suivez les conseils que vous avez appris dans ce guide, et vous pourrez étonner vos amis avec ces magnifiques plantes carnivores. N'oubliez pas de profiter de leur beauté, de vous émerveiller devant leur capacité à attraper leur proie. Merci de vous abonner pour soutenir la chaîne. Un petit pouce bleu, c'est pas de refus non plus. Et bonne culture à toutes et à tous. Ciao !